Salut les amis, petite vidéo vite fait, putain là franchement, ça devient n'importe quoi, franchement certains acteurs ont vraiment qu'ils... On les voit déjà presque plus, et là il y a une bande-annonce qui vient de popper, mais je vous dis pas, sur Netflix il va y avoir un film qui s'appelle You People, avec Eddie Murphy et Jonah Hill. Bon, Jonah Hill a l'air ça passe, mais Eddie Murphy, putain l'acteur, il commence vraiment... C'est vraiment plus ce que c'était, Eddie Murphy vraiment, il est vraiment mis en tête d'affiche dans le titre, mais j'ai regardé la bande-annonce, franchement le film, la bande-annonce. Le film a pas l'air gouffre honnêtement, ça me fait penser un petit peu au film Mobo Père et Moi, parce que c'est en fait l'histoire, c'est Jonah Hill qui rencontre une fille, c'est une noire en fait, voilà. Et il sort avec, et au final, c'est les parents qui devraient essayer de s'entendre ensemble avec les autres parents. Eddie Murphy, dans le rôle du père évidemment, mais franchement, ça sort pas l'air ouf honnêtement. Et Eddie Murphy, depuis qu'il y a... Je trouve qu'Eddie Murphy c'est vraiment plus un acteur que j'aime actuellement, depuis que la mort de la VF est morte. Honnêtement, je trouve que l'acteur, il a vraiment perdu... Enfin, il a perdu de l'intérêt, je trouve. Enfin, pour moi, il a perdu de l'intérêt. Et alors, dedans, il y a vraiment un fond d'acteurs qu'on voit presque plus, David Duvauchny dedans. Ça fait bizarre qu'ici, je regarde IFA et l'acteur, ça a carrément plus rien à voir. Après, je sais pas, il y a des acteurs, j'ai l'impression qu'on les voit tellement de moins en moins, et ça se ressent parce que même, ils vont maintenant dans des films Netflix ou des trucs comme ça, bah, au final, je sais pas, t'as l'impression que c'est des acteurs qui ont eu leur cote au début et que maintenant, ils sont carrément au fond d'un placard, en fait. C'est comme ça que je ressens les choses. T'as des acteurs, maintenant, c'est limite comme ça, t'as l'impression maintenant qu'ils sont au fond d'un placard et qu'on les prend dans des productions. Là, le film, You People, moi, personnellement, ça me bote pas du tout. Enfin, j'ai vu la bande-annonce, au moins, mais vraiment, c'est pas... Je pense pas que c'est un film que j'ai regardé parce qu'honnêtement, ça n'a pas l'air drôle en plus. Je sais pas. Franchement, je vous invite à voir la bande-annonce, vous me direz ce que vous en pensez. C'est sur YouTube, You People. Et non, mais vraiment, déjà, avec du Murphy, ouais, bon... Il m'a même pas donné envie de regarder le film, hein, ça n'a pas l'air aussi dynamique. Déjà, j'ai peut-être mieux aimé le film Prince à New York 2 que ce film-là. Mais c'est vrai que le premier Prince à New York était quand même bien mieux. Donc voilà, je vous invite quand même à voir la bande-annonce. En tout cas, non, vraiment, t'as l'impression que les acteurs, maintenant, quand ils arrivent chez Netflix, t'as l'impression un peu... C'est des acteurs que t'as plus vu depuis un moment. Et là, ils repopent dans un film, mais que t'as l'impression que c'est vraiment les fonds de placard, en fait. C'est comme ça que je ressens les choses, mais bon, on va voir. Franchement, non, je suis pas très convaincu, honnêtement. À la rigueur, Jonah Hill jouerait bien dans ce genre de film comédie, mais alors les autres, vraiment, vraiment limite, quoi. Merci. Merci.